Destinu SA, basé en Suisse, a annoncé son intention de développer et de construire un avion à hydrogène proche de l'espace et l'infrastructure connexe, qui permettrait de transporter des personnes et des marchandises plus rapidement que jamais. La société vient de rapporter environ 29 millions de dollars lors de son cycle de financement de démarrage. Le fondateur et CEO de Destinu, Mikhail Kokorik, a été appelé la version russe d'Elon Musk. Kokorik a inventé et détient des brevets pour un éventail de technologies visant à utiliser le nouvel espace, ce qui convient bien au nouveau concept de plaine d'hydrogène. Sans parler de la série d'entreprises qu'il a fondées au sein de cet écosystème. Sa dernière entreprise, Momentu, est actuellement l'une d'une demi-douzaine d'entreprises iCombinator à être devenue publique. Nous sommes ravis du large support de Destinu, a déclaré Kokorik, qui valide davantage le potentiel d'un voyage propre et hypersonique vers n'importe où dans le monde en 1 à 2 heures. Nous prévoyons d'utiliser le financement pour poursuivre le développement de nos moteurs aérobies et fusées à hydrogène, et tester les premiers vols supersoniques propulsés par des moteurs à hydrogène, dans les 12 à 18 prochains mois. Nous avons déjà fait des progrès significatifs, et avons conçu et déposé des brevets pour des sous-systèmes uniques, tels qu'un système de refroidissement actif à l'hydrogène, permettant un hyperplan hautement réutilisable, volant à presque la vitesse d'une fusée. L'avion à hydrogène est conçu pour fonctionner comme un hybride entre un avion conventionnel et une fusée. L'avion décollera et atterrira horizontalement dans les aéroports. Il utilisera un moteur à réaction aérobie alimenté OH2. Cette conception est destinée à lui permettre de s'intégrer à d'autres avions lorsqu'il vole, à travers des espaces aériens contrôlés. Cela dit, une fois que l'avion à hydrogène atteint un certain point d'altitude et de vitesse, il accélérera alors énormément en déployant un moteur fusée cryogénique H2, pour une vitesse hypersonique. C'est époustouflant de voir un avenir dans lequel voyager n'importe où dans le monde en 1 à 2 heures sera disponible, a expliqué Philippe Relais, président du conseil consultatif de Destinu, ainsi qu'ancien ministre allemand de l'économie et de la technologie et vice-chancelier. Plus important encore, l'hyperplan en cours de développement utilisera de l'hydrogène liquide pour alimenter ses moteurs. Cela donne la grande opportunité de voler vite, et en même temps d'être neutre en carbone. La seule émission de ces moteurs est de l'eau. Je suis ravi que des entreprises comme Destinu soient en mesure d'assurer le leadership européen dans le secteur aérospatial. Merci d'avoir choisi hydrogenfuelnews.com Ne manquez pas votre accès gratuit à notre e-book exclusif, inscrivez-vous dès aujourd'hui. Suivez cette histoire et plus sur HFN.